Monsieur Kelfender, un territoire qui est riche au niveau culture finalement ? Oui tout à fait, je pense que là on démontre que le Sud-Messin a toute sa place, je dirais dans le territoire du Grand Est, avec d'abord les grosses infrastructures qui sont les notes, on en a déjà parlé, l'aéroport où nous sommes là aujourd'hui, et la gare TGV qui est juste à côté. Ceci dit, ça permet au niveau du développement de tourisme, de montrer que là on peut concilier les infrastructures et le développement du tourisme. Le tourisme, vous y venez ? Alors on y arrive tout doucement, puisqu'on a cette nouvelle compétence de développement du tourisme, et nous accompagnons les associations comme le Fort Wagner, la Sixtine de la Seine, qui sont emblématiques sur notre territoire, et je le disais tout à l'heure dans mes propos, il y a aussi les tableaux qui sont classés à Sailly et à Châtel, et puis d'autres éléments qu'on va pouvoir mettre en valeur dans le Sud-Messin, et les personnes qui seront de passage dans cette région auront tout loisir d'aller visiter ces nouveaux équipements. Pour l'instant, il n'y a pas encore quelque chose de fait au niveau internet, ou pour guider les gens, ou des plaquettes, ou des choses comme ça, c'est en cours ? Voilà, c'est en cours. On est en train de travailler avec les associations, et puis les autres sites que je vous signale à l'instant, pour essayer de faire une plaquette qu'on pourrait diffuser, et qu'on pourrait laisser à distribution dans l'aéroport, dans la gare TGV, et sur d'autres sites, pour que les gens qui sont de passage puissent avoir des références. Ça peut être distribué aussi dans les chambres d'hôtes, dans les gîtes, parce que là aussi, les personnes qui viennent là sont demandeurs d'adresse, et on pourrait être en train de travailler avec l'ensemble, et le service de Maxime, qui est nous, l'agent qui s'occupe du tourisme, travaille avec lui. Alors je vois qu'il y a M. Inspire-Mess qui est là aussi, donc ça inspire aussi Metz, le Sud-Bessin. Ça commence, c'est tant mieux pour nous, et je pense qu'ils ont aussi compris. On travaille avec Inspire-Mess, on travaille avec Moselle Attractivité, parce que voilà, c'est des maillons qui doivent s'assembler, pour l'intérêt de notre territoire, et chacun portant la pierre à l'édifice, on peut mettre en valeur notre territoire, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre.